Quand la musique classique s'invite dans une classe de 3ème année primaire, les questions fusent. Combien y a-t-il d'instruments ? Est-ce que le jazz fait partie de la musique classique ? Est-ce que vous jouez de plusieurs instruments ? Et pour répondre à toutes ces questions, de véritables musiciens professionnels se déplacent avec leur instrument dans plus de 140 classes de la région. Je trouve ça une ouverture d'esprit incroyable et c'est la première chose à faire dans les écoles. Moi je me souviens à petite, on passait dans toutes les écoles, on faisait des heures de musique, des vraies heures de musique ou alors tu chantais en chœur, en choral dans les écoles. Je trouve qu'on perd un peu ça et comme si la musique devenait très chère et très inaccessible, en fait on doit s'ouvrir même plus, surtout pour les générations à venir en fait. Toute l'année l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie organise des actions pour ouvrir un maximum son public, sensibiliser les plus jeunes, un véritable défi. On va toujours à la rencontre des gens et pour nous c'est une mission très importante, c'est une mission sociétale. Ici je trouve que c'est un devoir d'aller dans les écoles comme c'est un devoir pour nous de donner les places gratuitement aux jeunes de moins de 25 ans pour que cet art puisse perdurer demain. On est là en plein dans le travail de démocratisation de la musique classique tout simplement. Travail de démocratisation, travail d'éducation permanente, un travail où on amène ça parce que peut-être qu'ils ne vont pas y aller d'eux-mêmes et donc c'est à nous d'aller vers les gens. Et donc l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie fait des beaux concerts partout dans le monde, à Mont-Sauci, dans les plus grandes salles, mais il y a aussi tout un travail de fond que l'on fait avec les gens. Du 11 au 16 février prochain, 3000 enfants assisteront à leur tout premier concert, soit 17 représentations en l'espace de 6 jours seulement. C'est génial, mais on l'a déjà fait l'année passée, on a déjà fait un spectacle pour les enfants et je trouve la réaction des enfants, c'est un public exceptionnel. Et je trouve d'ailleurs en Belgique que le meilleur public, en général c'est leur âge et voilà jusqu'à 15 ans, 15-16 ans, c'est un public très réceptif en fait, très réceptif. Sous-titrage Société Radio-Canada